Bonjour, je m'appelle Rebecca Sagbouran, je suis nutritionniste, diététiste et je m'occupe de la prise en charge nutritionnelle de l'obésité et de toutes les pathologies liées à la malbouffe, toutes les pathologies liées à une mauvaise alimentation. Obésité se définit comme un essai de masse grasse au niveau de l'organisme et on le qualifie en fonction du niveau de l'IMC, de l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle se calcule selon la formule du poids divisé par la taille en mètres au carré. Il y a des classifications qui se font selon l'OMS. Quand l'indice de masse corporelle est supérieur à 25 et se situe entre 25 et 30, on parle d'obésité et de sous-poids. A partir de 30, on parle d'obésité grade 1. A partir de 35, obésité grade 2. Ainsi de suite. L'obésité peut être génétique, mais il y a un proverbe qui dit également que même si les gènes ament le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Ce n'est pas parce que je suis génétiquement prédisposée à faire l'obésité que je ferai forcément l'obésité. L'obésité peut être due à un essai d'apport calorique au niveau de l'organisme. L'obésité peut également être due à un jeûne intermittent. Parce qu'après les moments de jeûne intermittent, l'organisme développe d'autres stratégies pour compenser tout le vide qui avait été créé. Donc il y a une grande compensation qui se fait après. Les privations peuvent être un facteur de risque de l'obésité. Certains traitements médicaux peuvent favoriser l'obésité. Certaines maladies également peuvent favoriser l'obésité. L'obésité est un facteur de risque d'hypertension artérielle de certaines maladies cardiovasculaires, de plusieurs maladies chroniques. L'obésité est incriminée dans les cancers, dans les maladies liées au rein, donc les pathologies rénales. L'obésité peut être un facteur de risque de plusieurs maladies et peut affecter plusieurs organes. Pour prendre en charge l'obésité, il faut identifier la cause de l'obésité chez le sujet. Qu'est-ce qui a causé cette prise de poids ou cet essai de masse grasse au niveau du sujet. Donc après, enquête nutritionnelle, identifier la cause et puis après, agir sur cette cause, trouver une solution pour éviter cette cause. Maintenant, pour réduire, pour éliminer cet essai de masse grasse qui s'était déjà accumulé au niveau de l'organisme, il faut calculer les besoins nutritionnels du sujet en fonction de plusieurs paramètres, en fonction de son poids, sa taille, son niveau d'activité physique, son âge, son cesse et plusieurs autres paramètres pour connaître réellement quels sont ses besoins en kilocalories, en glucides, en lipides, en protéines, etc. par jour. Et lui proposer des quantités qu'il doit prendre par groupe d'aliments, par repas, par jour, pour ne pas dépasser ses besoins. Et quand cet équilibre est maintenu entre besoins nutritionnels et ce qu'on apporte à l'organisme, le poids, cet essai de poids qui s'était installé commence à diminuer progressivement. Donc, il faut agir sur la cause et parallèlement maintenir un équilibre entre besoins nutritionnels et apports nutritionnels pour une bonne prise en charge de l'obésité.